c'est ça, bon ok il est dans le business, c'est vrai mais je pense qu'il a compris qu'on ne peut pas en même temps être dans attends on l'a on l'a il me la faut celle-là ça c'est bien elle est bien celle-là c'est dans les sons en fait je l'ai enlevé ou quoi ? non elle est de là ah je suis dans les images j'ai dû l'enlever je ne l'aurai plus bah si elle est là ah si, voilà pourquoi elle ne marche pas ? non il n'y a pas de son, attends j'ai coupé le son tout à l'heure, attends c'est bon vas-y lance parce que vas-y lance toi ok voilà voilà excellent j'adore c'est typiquement ça donc, exactement donc ces dernières vidéos c'est quoi ? c'est les musulmans doivent-ils voter réformer l'islam ou il disparaîtra les horreurs cachées de notre patrimoine quitter la France la haine au nom de l'islam faire face à la haine de notre communauté châtiment de la tombe mythes ou réalité voilà faut-y croire au hadith voilà je ne sais pas le déclin des musulmans je suis musulman homosexuel bon ça encore il y a des imams que je connais d'autres que lui qui parle de ça bon en tout cas il y a quelques vidéos comme ça qui on peut mater une pour voir si vraiment il est dans une démarche sincère de critique ou pas on peut les avoir caché de notre patrimoine alors on peut regarder celle-là je vous propose un exercice de style unique je vous propose de jeter un regard critique sur notre patrimoine le patrimoine c'est la production intellectuelle des savants musulmans cette production est foisonnante on y trouve des merveilles mais on y trouve aussi des horreurs et c'est ce que je vous propose de découvrir dans cette vidéo pourquoi porter un regard critique sur notre patrimoine ? et bien parce que cela est vital car oui la religion musulmane nous la considérons en tant que croyant comme étant parfaite mais notre interprétation de cette religion notre compréhension de cette religion notre mise en application de cette religion elle n'est pas parfaite et donc on doit constamment être capable d'être critique et aujourd'hui on a avec l'approche idéologique de l'islam une tendance à verrouiller ce patrimoine c'est-à-dire on le sacralise on sacralise les savants et on rend toute critique scientifique constructive difficile et à côté de ça on a des gens qui sont hostiles à l'islam et qui prennent un malin plaisir et à les puiser dans notre patrimoine certains éléments qui sont troublants pour semer le trouble dans l'esprit du musulman donc être capable de faire notre propre autocritique de ramener les savants à leur place c'est-à-dire à la condition humaine un savant c'est un être humain il peut voir juste comme il peut se tromper et respecter un savant ne signifie pas sacraliser sa pensée ou ses paroles toute personne qui parle peut voir ses propos être réfuté si le contenu de ses propos ne sont pas en phase avec la révélation donc la meilleure manière de couper l'herbe sous le pied de ceux qui sont hostiles à l'islam et qui cherchent à puiser dans le patrimoine des éléments pour perturber l'esprit du musulman et affubler l'islam de tous les mots consiste à être capable soi-même de faire son autocritique et de faire le tri tout le monde connaît le célèbre savant Ibn Kafir et son exégèse Tefsir Ibn Kafir et bien dans son livre il dit par exemple que les hommes sont supérieurs aux femmes dans la religion et dans la gestion des affaires de ce monde vous prenez n'importe quel être humain sur terre normalement constitué il va considérer que cette parole-là est affreuse et en plus elle est contraire au Coran puisque le Coran nous dit que les hommes et les femmes sont égaux vis-à-vis de l'entrée au paradis ils seront jugés en fonction de leurs bonnes actions et de leurs mauvaises actions on nous dit par exemple dans un verset incroyable du Coran les croyants et les croyantes sont alliés les uns des autres ils ordonnent le convenable et ils interdisent le blâmable et on voit bien que ici il est question d'ordonner le convenable et d'interdire le blâmable alors Touda je te laisse répondre tu m'as déçu Ismaël Mounia j'étais déçu j'étais déçu je pensais vraiment que tu allais dénoncer des trucs je suis très déçu je déteste cette phrase comme Daniel Blâmable c'est ce qui fait que tout le monde survit tout le monde ça c'est vrai ça c'est vrai dans les sociétés ribadites donc ils font en sorte qu'à partir de ce verset il y ait beaucoup de délation en fait la société de la délation tout le monde surveille tout le monde et dès qu'ils trouvent que le voisin il ne fait pas ce qu'il faut d'un point de vue islamique ils vont se dénoncer à la police musulmane voilà c'est vraiment le verset de la délation et de l'espionnage vous êtes dur quand même avec lui parce que moi je trouve qu'il a l'air cool physiquement j'entends je n'ai pas écouté ce qu'il disait il fait penser là franchement regardez bien on dirait Francis Huster il y a un petit côté Francis Huster vous ne trouvez pas ? non non je l'imagine déclamer du Molière et tout ça j'ai l'impression qu'il va nous parler on alexandrin avec cette ère là et tout et bon après voilà mais en fait il était en train de dire que c'est Ibn Nukati qui dit que les hommes ont autorité sur les femmes sont supérieurs aux femmes et que ce n'est pas du tout Allah non Allah il n'a rien à voir avec tout ça bien sûr c'est Ibn Nukati qui s'est permis de donner cet avis et que dans le Coran il y avait un racé qui dit que les femmes et les hommes sont alliés les uns des autres en en donnant le convolem ou l'un mais l'un n'empêche pas l'autre je ne suis pas compris c'est Ibn Nukati qui a écrit le 434 ou Francis Huster peut-être c'est Francis Huster qui a écrit le 434 je pense ou Ibn Nukati ah là là Yannis tu veux dire un truc non ? mais ce qu'il dit ça consiste à se dire que les savants d'accord c'est des humains mais Allah et le Coran il en fait quoi ? ah bah apparemment le Coran il prend tout d'un truc il va dans son songe bah il y a des choses qui sont quand même claires la 9 la 434 tu veux quoi comme explication autour de frapper les ? tu veux rajouter quoi ? je comprends pas quel autre savant magicien va l'interpréter autrement ? ils sont nuls leur drive sont nuls ce serait pourtant si facile de défendre l'islam si t'étais cohérent mais ils sont nuls c'est vrai hein ? regarde Touda pose-moi genre imagine je suis imam pose-moi la question du 434 vas-y tu vas voir c'est facile à défendre tu me poses la question ça veut dire quoi ? je parlais le micro coupé tu dis quoi de la 434 ? pose-moi la question sur la 434 imagine je suis imam tu me poses la question je te réponds tu vas voir c'est facile oh imam oh grand imam de la mosquée que pensez-vous de la 434 de la sourate 4 verset 34 la 434 ? la 434 ? c'est cool t'inquiète 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 c'est cool comment ça c'est cool t'inquiète t'inquiète c'est cool t'inquiète t'inquiète attends j'ai un article si tu as de la chance je peux le trouver mais je l'ai en mémoire il y a un livre qui est sorti Rasoul c'est sûr tu as entendu parler de lui c'est un infiltré c'est un journaliste qui s'est infiltré dans 70 mosquées en France dans plusieurs villes et parmi ces mosquées je crois celle de Strasbourg oui j'en ai parlé dans mon live alors en fait cette mosquée de Strasbourg est dirigée par quelqu'un qui est considéré comme musulman modéré si tu veux lui il va poser la question de la 434 à l'imam il ne nie même pas le fait de frapper il dit il suffit aux femmes d'obéir c'est tout elle est là pour dire c'est ça c'est une explication et bon je le dis je vais rapidement c'est juste je ne trouve pas l'article là mais tu peux aller lire l'article qui est sorti dans le point du mois dernier je crois et le livre je crois qu'il est sorti ou il va sortir bientôt c'est ce que disent les imams en France quelque chose comme ça exactement on va écouter Ismail Mounir j'espère que ça oui je voulais rajouter un petit truc mais bon c'est juste pour rajouter c'est que la technique qu'il est en train de faire et je suis en train pour le diapo que je suis en train de préparer j'ai contacté cette personne et je suis en train de faire des choses avec lui et ce qui est intéressant dans ce qu'il fait et dans les autres vidéos c'est qu'il en fait je pense qu'il a compris le mouvement des apostas et le mouvement de la critique de l'islam et donc en fait l'argument qui consiste qui prend consiste à dire que les premiers exégètes que les critiques les moins avertis vont utiliser donc Tabari ou Imad Kassir les choses comme ça et bien il va les prendre et il va essayer de les tordre en montrant que c'est pas forcément vrai et c'est là où tu avais fait un live il y a assez longtemps en montrant qu'il était bon de regarder l'ensemble et de voir ce que l'ensemble le disait voilà oui bien sûr oui il ne faut pas s'attarder juste sur le nom Kassir il faut voir au minimum 8-9 Mufesirin et donc Tafasir pour avoir une idée globale de ce que peuvent dire en tout cas dans le sunnisme parce qu'en rajoutant en plus les chiites là ça va devenir un terminal mais pour avoir une idée globale de ce que l'ensemble des savants sunnites en grande majorité ont pu comprendre des versets pas juste attarder sur un seul on continue et ça c'est lié à l'autorité ça veut dire que même dans l'autorité même dans l'application des règles dans un état et bien les hommes et les femmes d'après le Coran sont alliés les uns les autres c'est à dire qu'ils sont au même niveau si on par exemple un autre savant musulman mais du coup non c'est pas vrai que ce soit dans la jurisprudence islamique que ce soit dans les hadiths ou même dans le Coran on trouve que les hommes ont autorité sur les femmes donc il n'y a pas de son ali ça ne veut rien dire son ali il y a une hiérarchie islamique qui dit que une femme par exemple elle ne peut pas être l'imam d'un homme donc c'est totalement faux ce qu'il dit un illustre savant qui a une production incroyable on dit que c'est l'inventeur de la sociologie c'est Ibn Khaldun et Ibn Khaldun il nous dit dans le Mouqad d'Ima les noirs sont par nature des esclaves et aujourd'hui on ne peut pas accepter cette parole et on sait qu'en islam il n'y a pas de différence entre le noir et le blanc l'arabe et le non-arabe vous avez également le savant Ibn Khayyim el-Jawziyah qui nous dit dans son célèbre ouvrage il n'est pas non plus classifié comme rapporteur de hadith oui c'est un sociologue ça n'a rien à voir avec l'islam en fait ce qu'il a dit oui c'est ça et autre chose l'islam fait bien la distinction entre le noir et le non-arabe l'arabe et le non-arabe le méquois et le médinois et ceux qui viennent de Koufa ou non c'est vrai qu'il est possible de réduire en esclavage et captif de guerre alors que cela est en totale contradiction avec un verset du Coran surat 47 surat Mohamed verset 4 dans lequel il est dit que lorsqu'il y a une guerre si on arrive à la fin de la guerre et bien qu'est-ce qu'on fait des prisonniers soit on les libère gratuitement soit on en demande une rançon c'est soit l'un soit l'autre et il n'est plus possible de les réduire car le Coran a voulu on les libère gratuitement c'est où qu'il a trouvé cet ours ? toi on les libère gratuitement imaginez le choix tu veux être libéré gratuitement ou tu veux que je demande une rançon ah j'en ai marre c'est trop en plus l'islam je le répète donc enfin n'est pas que le Coran donc là il nous parle du Coran à chaque fois mais l'islam ne se base pas que sur le Coran pour mettre en place sa jurisprudence elle se base sur la vie de Mohamed sur la vie des compagnons elle se base sur les ahadith elle se base sur le consensus des compagnons donc il ne peut pas juste prendre un verset du Coran et dire ah j'ai trouvé un verset où ça ne mentionnait pas mettre en esclavage donc on ne met pas en esclavage mais il y a d'autres versets qui parlent des esclaves qui parlent du fait d'en avoir qui parlent du fait de les ventes qui parlent du fait de les affranchir c'est que ça permet de les avoir je suis désolé c'est du n'importe quoi et ça parle aussi du fait de pouvoir se marier avec des esclaves même mariés de pouvoir coucher avec des esclaves même mariés dans la 4-24 donc c'est n'importe quoi ou la 4-3 plus simple celle de la polygamie voilà si tu ne peux pas avoir 4 femmes une seule ou alors une et tes esclaves voilà les esclaves que tu as dans tes mains si tu veux mais en fait ils pratiquent le déni c'est ce qu'il y a moi je ne supporte plus ce déni en fait c'est soit il prend les musulmans pour des cons pour moi c'est ça il va déjà les références qu'il cite ce n'est pas non plus il n'est pas très loin et puis il est où Tabaré qu'il veut citer il est où il le cite déjà non ici il cite que le verset coranique voilà elle est où ta critique de Tabaré t'as peur quand on te coupe la tête oui donc donc juste parce que là il va faire un gros contresens donc dans le Coran on a dans la sourate on a la sourate 47 4 où que vous rencontrez donc voilà or lorsque vous rencontrez au combat des mécréants alors il s'agit de frapper des coups jusqu'à ce que lorsque vous les aimez en déroute vous nouillez alors leur lien donc ça c'est les mettre en esclavage et ensuite soit la grâce soit la rançon jusqu'à ce que la guerre dépose son fardeau c'est l'ordonnance et si Allah l'avait voulu il aurait pu les punir sans vous mais ainsi il est ordonné qu'ils puissent éprouver certains d'entre vous au moyen d'autres donc là il est en train de parler de mettre en esclavage leur mettre des liens c'est pas les emprisonner juste comme ça c'est d'en faire des esclaves ça dont ils sont en train de parler ils parlent de captifs et ça dont ils sont en train de parler par exemple il te dit il n'appartient à aucun prophète d'avoir des captifs avant d'avoir fait un massacre dans le pays c'est ça c'est ce qui a fait que le GIA ils ont dû une fois dans les récits des rescapés une fois ils ont dû tuer le père en fait le père avant qu'il soit zigouillé il leur disait vous avez pris vous avez tué ma femme vous avez pris mes filles pourquoi vous voulez me tuer je n'ai plus rien nous on dit si on ne te tue pas vos filles ne seront pas halales ils étaient obligés de le zigouiller avant de prendre ses filles pour qu'elle soit halale pour lui pour respecter justement le verté 67 de la Soura 8 voilà il faut d'abord faire un massage pour pouvoir après prendre des catifs rappelle-moi le verset la Sourate donc c'est la Sourate 8 verset 67 donc voilà par exemple il y a plein de versets qui parlent de relations sexuelles avec les esclaves donc les croyants qui sont humbles dans la prière qui évitent les bonnes conversations réussissent en effet et qui gardent leur coudeur sauf avec leurs femmes ou leurs esclaves voilà par exemple donc et ceux qui gardent leur chasteté sauf avec leur femme et leur captive donc leurs esclaves voilà il y a plein de fois on parle d'esclaves etc et les maîtres d'esclaves c'est eux qui déterminent si leurs esclaves peuvent se marier épouse ceux d'entre vous qui sont solitaires et puis parmi vos esclaves et servantes donc en gros c'est toi qui choisis qui tu peux épouser parmi les esclaves parce que l'esclave elle n'a rien à dire juste tu l'épouses et elle ferme sa gueule voilà et autorisation bien sûr d'épouser l'esclave qui a déjà un mari et interdit-vous-en les femmes déjà mariées à l'exception de celles qui sont déjà vos esclaves voilà et comme l'a dit tout là aussi à surat 425 et ceux qui sont pauvres ils peuvent se marier parmi les esclaves les esclaves croyants voilà et après il y a il te dit une esclave croyante ça allait mieux qu'une incroyante voilà sans oublier que tu peux faire du proxénétisme c'est ça avec une esclave et Dieu lui pardonnera exactement si tu fais ça Dieu pardonnera l'esclave donc ça va c'est très bisounours et de toute façon comme tu dis Allah Allah is business de toute façon c'est creux ce qu'il raconte pas non plus oui bien sûr bien sûr et de toute façon Allah il a fait en sorte qu'il y a des esclaves de nature en fait voilà par exemple dans plein de versions on trouve cette notion là Allah a favorisé certains d'entre vous par rapport à d'autres en matière de subsistance or ceux qui sont plus favorisés ne cèderont aucun cas leurs provisions et leurs esclaves afin qu'ils soient égaux à eux à cet égard est-ce que la grâce d'Allah qu'il nie en gros il dit Allah il a donné une grâce il a donné en gros une faveur à certains d'entre vous et vous vous cherchez à donner de cette faveur là aux esclaves que vous faites quoi en fait genre pour que vous soyez égaux donc non est-ce que vous êtes à nier la grâce de Dieu c'est ça donc Allah il reprend la même parabole il dit Allah présente la parabole de deux hommes l'un est un esclave sous la domination de l'autre il n'a aucun pouvoir il n'a aucun pouvoir d'aucune sorte donc j'aime bien dans le verset il dit Allah que l'esclave n'a pas de pouvoir voilà il n'a pas de pouvoir d'aucune sorte et l'autre homme à qui nous avons accordé de grandes faveurs de notre part les dépenses donc ces faveurs gratuitement privées en public les deux sont illégaux en aucun cas nous ronge à Allah mais la plupart ne comprennent pas donc moi j'aime bien quand tes musulmans disent oui mais en islam l'esclave il est super bien placé Allah lui-même il te dit qu'ils sont différents l'esclave et l'homme libre Allah lui-même il te dit que l'homme libre il a été favorisé par rapport à l'esclave et on trouve toujours et on prend encore le moyen de nous dire qu'être esclave en islam c'est bien Allah lui-même il te dit c'est pas une bonne condition parce que c'était une si bonne condition que ça pourquoi est-ce qu'on encourage à les affranchir parce qu'on sait que l'affranchissement vaut mieux que l'asservissement donc arrêtez-vous toutes de notre gueule et nous dire que vous auriez été aimé être esclave plutôt qu'être libre maintenant j'entends dans des débats des musulmans dire je préfère être esclave à l'époque du prophète qu'être libre à notre époque bah là lui-même te dit qu'à l'époque du prophète c'était de la merde si tu racontes qu'est-ce que tu racontes ah là là non continue mettre en place un système d'abolition de l'esclavage en encourageant notamment le fait de se faire pardonner de péché par le fait de libérer des esclaves et de leur rendre leur libère par exemple arrêtez j'ai utilisé un exagé scornique il a dit que les non musulmans il va falloir que les musulmans arrêtent d'utiliser cet exemple parce qu'il est ridicule cette comment on appelle ça c'est une amende en fait et si tu n'as pas d'argent tu fais pas de bêtises parce que t'as pas d'argent pour payer tes amendes tu vois tu vas te garer convenablement là en fait cette amende elle permet aux musulmans de faire des péchés ne pas faire le ramadan tuer quelqu'un et se faire pardonner comment ? en libérant tuer peut-être pas mais il y a plusieurs péchés que tu peux faire pardonner en libérant un esclave si c'est le cas est-ce que ça pousse le musulman à en avoir des esclaves ou à ne pas en avoir ça encourage à en avoir bah oui ça n'encourage en rien à à limiter ou à abolir l'esclavage en quoi cet exemple les serre pour moi c'est contre ça les dessert quoi oui pas plus que de payer une amende c'est que c'est d'interdire l'argent donc le fait de rendre l'argent ça je sais pas tu fais une connerie tu dois payer de l'argent et ça fait pas que l'argent est illégal et mauvais mais surtout quel dieu étrange que c'est Allah qui avec qui tu peux marchander comme littéralement un marchand de tapis il te dit soit tu jeûnes soit tu payes et comme elle disait tout ça ça dépend de ton statut social donc en fait si t'es capable de payer tu payes Allah tu vois et c'est littéralement ça c'est que les termes dans le coran qui sont utilisés ce sont des termes de marchand imaginez-vous t'es dans une religion et on te dit bon bah maintenant dans cette situation précise soit tu payes soit tu jeûnes ou tu fais je ne sais quoi etc souvent c'est le jeûne tu dis mais c'est bizarre quand même mais moi je ne peux pas payer parce que c'est des sommes fixes c'est pas vous savez voilà l'impôt en islam c'est un peu concom quoi tu vois c'est voilà tu payes telle valeur point voilà mais parce que l'esclare c'était une valeur marchande oui oui bien sûr non mais moi c'est même pas ça c'est le simple fait que t'es une religion où tu peux te permettre de payer et dont la pratique diffère selon ton statut social en fait c'est ça que je trouve complètement aberrant en fait pas dans une mesure d'équilibrage social mais dans une mesure de tu peux ne pas jeûner si t'as de quoi payer en fait et je trouve ça vraiment même le hajj Yanis le hajj c'est une pratique liée à ton statut social en effet par le hajj il faut que tu aies l'argent pour pouvoir les moyens déjà que ce soit de la santé et ça permet quoi le hajj on le sait tous ça permet de laver de se laver de ses péchés donc qui peut aller se laver de ses péchés ? les riches les pauvres non quand t'es pauvre tu peux pas tu mourras avec tes péchés oui oui il y a énormément de de comment dire de de lois qui favorisent les riches en islam et je le retrouve plus malheureusement il y avait un excellent reportage de l'effet papillon l'équipe de Canal Plus qui fait un très bon reportage je vous recommande qui a un reportage en Arabie Saoudite il y a littéralement des entreprises dont le but est de charger de lever des fonds pour sauver des meurtriers c'est à dire qu'en fait il y a des familles riches tu vois quand une famille riche tue un pauvre et ben ils rassemblent de l'argent ils lui disent bon pardonne-le tu vois parce que dans en islam il y a le talion mais il y a aussi le pardon tu te dis bah c'est génial le pardon ouais mais en fait tu payes une vie après voilà c'est ce qu'ils appellent tu payes le prix du sang et bon ça c'est et donc tu le négocies avec la famille ce qui fait que forcément en fait quand t'es un pauvre gars et ben t'as été tué par un bourgeois on propose 100 000 euros 200 000 euros même si on a tué ton fils tu te dis bon je te pardonne tu vois et hop et du coup cette loi absolument rien n'empêche ça dans le dans le dans la loi pseudo-divine absolument rien n'empêche un meurtrier de se libérer parce que il aura filé de l'argent à la famille il y a beaucoup de de lois très perverses et en fait elles sont pas perverses elles ont pas l'origine et l'objectif de cette loi a été de favoriser les riches pas plus et si bien qu'on se retrouve dans une situation absurde où un fornicateur n'a pas de par exemple un adultérien n'a pas de possibilité de de sortie il va se faire même tuer lapidé voilà de manière très violente mais un meurtrier ben il va il peut s'en sortir sans rien comme ça et c'est comme ça qu'il y a une histoire qui a vraiment choqué beaucoup de gens c'était un chef de l'émission qui a tenez vous bien alors vraiment je des gens qui sont je vous afficherai l'article après le temps que je le cherche mais croyez moi sur parole il a donc pour ceux qui savent pas c'est une chaîne de télé très religieuse que tous les vieux darons ils écoutent comme ça et il a torturé sa fille je crois qu'elle avait 3 ans 4 ans mais elle était vraiment très très jeune il me semble que c'était 3 ans il l'a torturé son crâne fracturé ses côtes brisées son anus brûlé ah oui et vous savez il est où cet homme où est-ce qu'il est cet homme après avoir commis tout ça et bah il est libre il est libre parce qu'il a payé et ça maintenant posez-vous la question à tous les musulmans qui sont dans le chat etc est-ce qu'il devrait être libre vous allez me dire non la plupart vous êtes de bonne foi si je peux me permettre l'expression bah non en fait il a été libéré par la charia c'est la charia qu'il a libéré d'accord il est libre il est dehors parce qu'il a payé il prit du sang de mémoire à son ex-femme tout simplement qui était la mère du coup et il lui a filé de la thune parce que ce monsieur était riche donc il a totalement voilà torturé à mort sa propre fille attends 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 excusez-moi je finis bah oui il a torturé à mort sa propre fille et il est dehors et il a été libéré parce qu'il a payé voilà est-ce que c'est une loi divine ? il a payé la moitié du prix parce que si c'était un garçon il aurait payé le double comme quoi tout se cache dans les déchets je ne sais pas 3000 euros un truc comme ça ou 30 000 alors que pour un garçon c'était 60 un truc comme ça voilà religion d'amour bon les amis je vous laisse pas de soucis de tout merci à tous c'était cool à bientôt ciao ciao au revoir à tous dans le chat ciao 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 donc c'est Ramdi c'est ça c'est le chien qui s'appelle Ramdi je cherche là parce que moi j'ai trouvé un article donc Arabie Saoudite un prédicateur condamné à 8 ans de prison pour le viol et le meurtre de sa fille donc voilà une affaire qui avait secoué l'opinion publique dans le royaume un prédicateur saoudien était condamné à 8 ans de prison et 800 coups de fouet pour le viol et le meurtre de sa fille de 5 ans une affaire qui avait secoué l'opinion publique dans le royaume a annoncé l'avocat de la mère de la victime le mardi 8 octobre donc Payan Ramdi a été condamné lundi par un tribunal de première instance a versé à son ex-épouse mère de la fillette une compensation financière d'un million de rial pris de 200 000 euros pris du sang dans le jurisprudence saoudienne fondée sur le strict d'interprétation d'Achari A il a été reconnu coupable du viol suivi du meurtre de sa fille Lama âgée de 5 ans avec la complicité de sa deuxième épouse a déclaré l'avocat la petite Lama avait été hospitalisée avec le crin fracassé des codes cassés des traces de brûlure un ongle arraché et avait passé 10 mois à l'hôpital avant de succomber à ses blessures en octobre 2000 l'appel de la fillette qui se trouvait dans la maison lorsque la victime subissait les sévices a été condamné à 10 mois de prison et 150 coups de feu l'avocat a précisé que la mère de la fillette avait réclamé dans un premier temps la peine de mort pour Ramdi puis une compensation de 10 millions de rial avant d'accepter un million de rial nous sommes extrêmement déçus il aurait dû être condamné à être exécuteur à prise en avion avant de servir d'exemple à déplorer la militante pour les droits de l'homme Aziza Yousaf avec d'autres militantes avait fait campagne l'hiver dernier lorsque des informations avaient circulé il serait uniquement condamné à verser une compensation financière à la mère et une peine de prison correspondant à la durée de sa détention préventée donc Souhaïd Al-Shamri une des fondatrices du réseau libéral a évoqué pour sa part une peine extrêmement légère parce que le coupable est un bardou il y a quelques années deux hommes avaient volé deux moutons avaient été condamnés à cinq ans de prison à la flagellation ah ouais pour deux moutons comment un homme ayant tué sa fille peut-être condamné à une peine aussi légère voilà comme il dit dans l'article strictement suivant la charia c'est ça c'est et du coup là il y a meurtre viol etc il prend cinq ans et shérif Gaber lui il a pris neuf ans mais on est mis dans quel monde c'est un truc de dingue c'est un truc de dingue exactement exactement donc donc voilà un autre article qui dit donc le prédicateur saoudien a beaucoup d'avoir utilisé des câbles et une canne pour battre la fillette explique les indépendants il doutait de la virginité de l'âme elle avait cinq ans putain arrête putain cinq ans et dites-toi que ce déchet humain il donnait des conseils sur la chaîne Iqabat TV les conseils pour bien se comporter putain qu'il avait fait examiner par un médecin quelle pourriture putain c'est dans son cerveau qu'il y a de la pourriture bon et trois mois d'emprisonnement le juge de l'affaire a estimé qu'il pouvait payer le prix du sang pour être libéré ok donc il a passé trois mois après le juge a dit c'est bon on te fait payer le prix du sang tu paies le prix du sang et t'es libéré versé à la mère de Lama comme compensation financière pour la perte de sa fille si Lama avait été un garçon la somme aurait été doublée comme elle dit tout exactement parce que le prix de la vie d'une fille est inférieur par deux fois de celle d'un garçon parce que l'homme vaut deux fois plus que la femme en islam voilà en arabie saoudite la peine de mort est en vigueur mais un homme ne peut être exécuté pour le meurtre de son épouse ou de ses enfants qui sont considérés comme sa propriété écoutez bien les enfants et l'épouse d'un homme sont sa propriété donc s'il les tue il ne peut pas tuer pour ça c'est ça donc l'année dernière le prédicateur islamiste Abdullah Daoud avait déclaré à la télévision saoudienne que le voile intégral devait être obligatoire pour tous les nouveau-nés de sexe féminin une tête de mesure empêcherait les agressions sexuelles et les viols sur les bébés et encore il a pris 8 ans parce que ça râlait mais ensuite j'ai un article de wikipédien qui dit que sa sentence elle a été réduite après après les 8 ans ça a encore été réduit à 3 ans c'est parce qu'il y a eu des ONG il y a eu beaucoup comme tu as dit de militants qui ont voulu vraiment faire du forcing mais à la base comme je viens de le lire dans l'article le juge il a les libéré tout de suite selon la charia selon la charia et tout musulman qui écoute vraiment j'aimerais que vous réfléchissez à ça trouvez-moi un argument islamique pour empêcher ça trouvez-moi ça cherchez-moi et vous ne trouverez pas c'est tout simplement la stricte application effectivement de la loi du talion d'accord c'est tout rien n'interdit que le meurtrier ne donne pas de l'argent pour dire vas-y accepte de entre guillemets pardonner absolument rien trouvez-moi et si vous ne trouvez pas posez-vous la question que votre pseudo-loi divine ne peut pas empêcher une ordure humaine un déchet un monstre pareil d'être libéré si elle ne peut pas ça ça ne peut pas venir de Dieu si vous ne trouvez pas voilà apostasie ce soir et vous dites envoyez un tipi à Yanis Aposta merci et pour ceux qui disent qu'il n'y a que les mécréants qui ont des actes pédo etc les enfants ils viennent trouver un autre article en cherchant sur l'article de Yanis donc Boumerdes un imam vient d'être condamné à 4 ans de réclusion criminelle assorti d'une amante par le tribunal près de la cour au pénal de Boumerdes donc c'est en Algérie par commise sexuelle sur une fillière de 8 ans donc la malheureuse victime originaire de la localité de Ben Yarmaran qui relève territorialement de la wilayah de Boumerdes s'est présentée accompagnée de son frère aîné au sein d'une école annexe de la mosquée pour l'apprentissage du Coran auprès de ce monstre qui n'a rien d'imam enfin là c'est un algéen qui écrit le évidemment voilà il n'a pas le choix il est obligé d'écrire ça comme ça elle sollicita de ce dernier qui lui écrive visiblement des versets coraniques pour qu'elle puisse les apprendre prétextant qu'il manquait de stylos pour rédiger des sourates l'imam chargea le gamin de lui en acheter un donc il a dit au grand frère va m'acheter un stylo donc profitant de l'absence de l'enfant l'inculpé montra la gamine des vidéos à caractère pornographique qu'il avait sur son téléphone portable et sans le moindre remords passa à l'acte déféré à la barre le coupable a tenté de se disculper mais en vain la cour pénale l'a condamnée à 4 ans 4 ans 4 ans mais s'il y avait la DIA qui était appliquée donc ce système de la décompensation qui était appliquée peut-être que bon il n'y aurait pas ça pour vous dire que c'est ignoble voilà c'est ignoble parce que la chéréa qui dit qu'elle protège les enfants ne les protège pas du tout et quand on me dit moi j'adore quand on me dit quand on vient de me dire que les imams il n'y a plus de des problèmes qu'avec les prêtres chrétiens ben non même chez les imams ça existe ce genre de débiance il faut arrêter de vous voiler la face les gars s'il vous plaît il faut être honnête envers vous même à un moment donné en même temps franchement je veux dire regarde le prophète il n'y a même pas besoin d'eux oui mais c'est ça c'est ce que j'allais dire parce qu'à un an près elle était majeure ah oui oui pour eux en tout cas mais oui oui bien sûr attends on va finir un peu la vidéo d'Ismaël Mounir vite fait tac 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 voilà ici les musulmans doivent être soumis aux musulmans là aussi c'est contraire à l'esprit du Coran puisque le Coran nous dit notamment dans la soirée qu'on doit se préparer pour la guerre et je rappelle que le prophète qui reçoit ces versets il est dans une situation où en fait quand il quitte la ville de la Mecque pour aller à Médine les Mécois voient ça d'un très mauvais oeil et donc ils sont en train de manigancer contre lui pour essayer de détruire cette nouvelle communauté naissante dans la ville de Médine et donc le Coran lui dit bah maintenant il va falloir que tu prépares tes armes pour te défendre et il est dit à la suite du verset mais si une fois que t'as commencé la guerre les gens ils se rendent compte que toi aussi t'as de la force et qu'ils s'inclinent vers la paix alors incline toi aussi vers la paix malheureusement dans le Coran il y a un autre verset je pense qu'Yannis il le connait oui j'allais le dire vas-y vas-y je peux le trouver il y a un autre verset qui dit littéralement l'inverse c'est pour ça que vraiment on se pose des questions et certains vraiment ils disent vraiment que le Coran a été écrit par plusieurs mains parce qu'il dit tellement l'inverse qu'on dirait que ce verset répond à ce verset il faudrait les mettre côte à côte ça serait drôle je vais essayer de le faire là oui ça serait vraiment drôle ça serait vraiment drôle et qu'il dit littéralement bah si vous êtes dominé n'appelez pas à la paix alors que vous vous dominez donc on dirait deux auteurs du Coran qui s'interjettent qui se parlent vas-y poursuit dès que je retrouve c'est sûr ok ok ça marche c'est-à-dire un impôt de capitulation là aussi c'est en totale contradiction avec le verset je crois numéro 9 de la surat 60 la surat l'umptahana dans lequel il est dit Allah ne vous défend pas envers un peuple qui ne vous a pas combattu pour votre religion et qui ne vous a pas chassé de vos demeures de faire preuve de bonté donc c'est le même terme qu'on emploie pour la bienfaisance envers les parents et que vous soyez équitable car Allah aime les gens équitables donc c'est bien la preuve que le but du Coran c'est pas que le musulman parte à la conquête du monde et soumette tout le monde soit à l'islam le problème c'est qu'il y a des versets qui sont dans ce sens là notamment dans cette taubah dans la surat 9 c'est-à-dire que c'est des haïfs qui disent que l'islam doit se propager partout et que la mission du prophète est de propager l'islam partout que ce soit par la parole ou par l'épée donc c'est ça le problème c'est qu'on ne peut pas résumer l'islam au Coran sinon on serait coraniste en fait et malheureusement la majorité des musulmans ne sont pas coranistes mais sont sunnites mais même s'ils étaient coranistes dans le Coran se trouvent les versets qui justifient cette guerre sainte éternelle par exemple quand il dit que les juifs et les chrétiens on ne peut pas leur avoir confiance et il y aura toujours l'inimitié entre eux et nous avec eux donc quand on a dit nous et nous donc c'est les musulmans et donc jusqu'au jugement dernier donc quand ça dit que la mission du prophète je vais la retrouver dans cette taubah voilà donc dans cette taubah voilà donc tac 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 voilà verset 29 combattre ceux qui ne croient ni en Allah ni au jour dernier qui n'interdisent pas ce qu'Allah et son messager ont interdit et qui ne professent pas la religion de la vérité parmi ceux qui ont reçu le livre jusqu'à ce qu'ils versent la capitation par la propre main donc ça c'est un verset du corps c'est pas un hadith après c'est être humilié voilà donc comment on fait avec ça comment on fait avec ça ben on fait pas mais il le sait il le sait il utilise l'argumentaire vraiment de bas niveau pour les personnes qui regardent pas plus que ça mais c'est pas du tout une critique du patrimoine caché de ce qu'il prétend c'est de l'escroquerie c'est ce qu'il fait donc c'est pas Mawarville a tiré ça de sa tête en fait et il n'y a pas que lui qui le dit c'est surtout ça en fait le problème voilà par exemple là je suis en train de voir voilà attendez je vais vous montrer en tant que est-ce qu'il y a une idée si il va trouver aussi le verset qui parlait de la paix ben en gros quand les musulmans dominent il ne faut pas s'incliner vers la paix et tu vas citer aussi l'autre verset à côté qui dit que justement il faut être équitable voilà une contradiction monstre voilà donc le verset 14 donc de la Sourate 5 le Maïda qu'est-ce qu'il dit et de ceux qui disent nous sommes chrétiens nous avons pris leur engagement mais ils ont bien une partie de ce qui leur a été rappelé et nous avons donc suicidé entre l'inimité et la haine jusqu'au jour de la résurrection vous imaginez l'inimité et la haine jusqu'au jour de la résurrection je ne sais pas si vous rendez compte c'est incroyable c'est incroyable pour une religion qui se dit d'être d'une religion de paix mais ça confirme la Sourate 9,29 qui dit qu'il faut que les chrétiens et les juifs soient humiliés et ça confirme comment tous les chrétiens et tous les juifs ont été traités dans tous les califas musulmans les dîmis ont été persécutés en permanence les lois montraient clairement qu'il y avait vraiment l'inimité entre les deux enfin plus en fait ne seulement que les autres par exemple là encore je vous sors un autre verset là c'est vraiment du freestyle pour vous montrer qu'il y a une manière un peu de me préparer pour le réfuter ça c'est dans le même verset 51 ou les croyants donc ici ou les croyants ne prenez pas les alliés pour allier les juifs et les chrétiens ils sont alliés les uns les autres et celui d'entre vous qui les prend pour allier devient un des leurs devient un des leurs alors si tu prends pour allier un juif ou un chrétien ben t'es un mécréant en fait tu deviens comme eux certes là ne mettent pas les gens un juif c'est là c'est un problème ou pas les gars voilà après Ismaël Mounir il parle d'équité je sais pas quoi mais ok c'est vrai qu'il y a ces versets là mais c'est contradictoire avec ce que je suis en train de dire tout à l'heure vas-y c'est contradictoire et c'est aussi contradictoire avec comment ça a été pensé dans l'histoire et le Coran c'est bien ce livre là qui dit que les juifs et les chrétiens sont des singes et des porcs et des impuretés donc peut-être qu'il n'a pas lu correctement ou alors peut-être qu'il veut mentir tout simplement oui bien sûr exactement et il faut rappeler comme le dit Mandef la soate taubah elle-même abroche des dizaines de versets derrière elle les versets dits de paix qu'on peut retrouver dans la soate 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 après il y a après il y a le Coran de Séméadib qui renvoie chaque verset à son abrogation ah excellent ben regarde ça ça c'est la soate taubah donc c'est la soate neuf ben tu sais quoi un jour on va le dire le Coran de Séméadib qu'il a d'ailleurs rangé par ordre chronologique et dedans c'est ça il renvoie en gros l'abrogé et l'abrogant quel verset c'est excellent ça j'adore donc dans la soate 5 on dit après que les mois sacrés a expiré tuez les associateurs où vous les trouviez capturez-les assez gênés guettez-les dans toute embuscade si ensuite ils se retrouvent accomplissent la salaté à quitte la zakat donc en gros ils se soumettent à l'islam alors laissez-le en le voile en gros vous les butez bon après s'ils se repentent dans le sens où ils disent c'est bon on est musulmans ne nous tuez pas ben c'est bon allez vous pouvez les laisser partir mais tant qu'ils ne se soumettent pas il faut qu'ils butaient ces associateurs c'est bon c'est fini voilà mais oui c'est ça le problème en fait c'est ça le problème c'est la soate 47 verset 35 qu'est-ce qu'elle a soate quand ça va faire 35 ah n'appelez pas la paix alors que vous êtes les plus forts ouais attends 47 t'as dit ouais verset quoi 35 alors c'est bon mais est-ce que vous avez le site Godlyverse oui je peux le trouver pourquoi parce qu'en fait sur ce site je vais vous l'envoyer dans le truc privé en fait vous écrivez un mot et vous avez c'est quelqu'un ah oui voilà ne faiblissez donc pas et ne donc ça c'est la soate 47 verset 35 ne faiblissez donc pas et n'appelez pas à la paix alors que vous êtes les plus hauts qu'Allah est avec vous et qu'il ne vous frustrera jamais du mérite de vos heures donc ça c'est ce verset qu'on traduit verset d'Ismaël Monir c'est ça pourquoi parce que nous on ne peut pas se laisser avoir on connait le Coran on connait bien le Coran on connait autant ces versets belliqueux que ces versets pacifiques parce que nous on ne dit pas qu'il n'y a pas de versets pacifiques c'est pas notre discours il y en a il y en a mais soit dans le sunnisme ils sont abrangés ou soit s'ils ne sont pas abrangés ils sont en contradiction avec les versets guerriers belliqueux et violents donc comment on fait avec ce livre maudit dans un sens symbolique bien sûr parce qu'on ne croit pas aux malédictions tellement il est contradictoire tellement il est dépourvu de détails tellement il est complètement réuni pêle-mêle comme le dit Ralef Benchir comme le dit aussi Ali Moïzi c'est un livre qui est problématique dans sa vision dans son interprétation dans sa compréhension t'imagines il a dit que les islamologues trouvaient ce livre complètement décousu problématique à comprendre à étudier il est chaotique ce livre c'est pas comme la bible au moins c'est rangé c'est chronologique c'est un arrêt le verset ça va dans tout le corps ça va dans tous les sens les versets vont s'en agencer n'importe comment n'importe comment oui attends je vais voir si tu m'en voyais God Libers après c'est bien c'est comme ça que tu peux en faire la pub c'est fait par par quelqu'un qui était sur le cercle et ils font un travail extraordinaire sur ça en fait ok donc je fais de la pub God Libers donc G-O-D-L-Y God Libers donc V-R-E-R-S-E-S donc c'est en anglais donc les versets divins donc il fait même des live TikTok apparemment le mardi et jeudi à 21h donc en gros il est présent en espagnol en français en anglais donc en trois c'est très bien et les autres langues sont en cours il y aura il y aura l'allemand il y aura le turc et il y aura d'autres langues et le site il est dans le domaine public ok super donc il n'y a plus de la thématique et là en fait ce qui est bien c'est que dans la barre de recherche tu peux vraiment mettre ton mot que tu veux et ça ça apparaîtra à la fois dans le Coran et dans les Hedis ok donc quand je mets esclave donc ok ah oui là ça parle dans le Coran des captifs c'est ce qui est notamment le passeport en fait en tant qu'il n'a pas figé de massacre c'est celui-là on a favorisé certains par rapport à d'autres vous sont interdites les femmes mariées à moins qu'elles soient esclaves vous pouvez puiser jusqu'à 4 femmes ou les esclaves que vous possédez ok ça c'est intéressant voilà donc là on trouve les allusions aux épouses et aux esclaves de Mohamed les esclaves de guerre ça c'est bien ça donc il y a les allusions aux hadiths dans Bukhari par exemple ok dans Mousseline même il y a aussi ah oui il a référencé Nasser et Ibn Ma'adja ça c'est très bien il y a même Mousseline d'Ahmad il y a Abu Dawoud Ibn Ma'adja ah c'est bien donc il y a plusieurs recueils de hadiths qui ont été référencés ici ouais c'est ça nous vendions les mères esclaves de nos enfants lorsque le prophète était vivant ah ouais ça c'est hardcore ça c'est hardcore nous vendions les mères fonds de nos esclaves quand le prophète était vivant et après ça nous dit l'islam pour volonté de garder les familles moi ça me fait de vrai quand on me dit vous savez le système moderne est contre la famille et l'islam permet de garder les familles mais là le prophète il n'a rien dit quand il s'agissait de vendre des femmes esclaves qui avaient eu des enfants avec leur maître là le prophète il n'a pas dit non là c'est trop en fait là elle a eu un enfant quand même de toi donc assume non non là non là non on s'en fout c'est pas grave il peut la vendre c'est vrai si t'as un enfant avec quelqu'un et tu le vends à la personne ok en tout cas excellent site merci de nous avoir fait découvrir donc je n'ai pas si j'ai envie de continuer la vidéo mais en tout cas on va essayer de la finir tant bien que ce que soit à vivre sous domination musulmane c'est pas du tout le message du Coran mais ces savants là ils ont interprété les textes du Coran de cette manière parce qu'ils étaient aussi influencés par ce qu'on appelle le paradigme hégémonique par l'impérialisme qui était la norme à leur époque alors le problème c'est que quand on ne remet pas en cause le patrimoine qu'est-ce qu'on fait on sacralise le patrimoine et du coup on pense le monde d'aujourd'hui avec les lunettes des gens qui ont vécu au Moyen-Âge on va prendre des avis qui ont émergé suite à un contexte et on va les importer dans notre société à nous aujourd'hui qui a bien des égards et différente de l'époque du Moyen-Âge et donc on va dire par exemple en se basant sur un hadith que le musulman il ne peut pas saluer en premier un juif ou un chrétien alors qu'on sait que cette parole prophétique elle a été prononcée à un moment où il y avait une forme d'hostilité si le prophète dit qu'il ne faut pas le faire c'est qu'à la base ça pouvait être fait et en plus c'est en contradiction avec un verset du Coran car dans surat Meryem Ibrahim après avoir été rejeté par son père qu'il venait d'inviter au monothéisme il va dire il va lui dire que la paix soit sur toi donc dans le Coran on voit qu'Ibrahim passe le salam à son père qui est polythéiste et qui vient de le rejeter et qui vient de le menacer et on voudrait aujourd'hui que nous par exemple si on vit en France si on vit en paix avec des non-musulmans on ne leur passe pas la salutation en premier parmi les paroles étranges qu'on peut trouver il y a la parole d'Ibn Abbas et lui il dit que c'était dans un contexte encore une fois on va toujours trouver ce sujet Allah il a révélé certes les verser dans un contexte mais leur application n'a pas de contexte l'application elle est éternelle puisque c'est une parole éternelle ensuite deuxièmement en plus les juifs et les chrétiens islamiquement parlant que ce soit dans les hadiths dans la vie du prophète s'il y a eu une alliance qui a été faite par le prophète elle a été circonstancielle elle a été au moment où la religion n'était pas parachevée une fois que le prophète a eu le dernier verset la dernière sourate la religion est parachevée c'est fini à partir de ce moment là tous les versets qui devaient être abrogés ont été abrogés tous les versets abrogés ont été révélés et à partir de ce moment là le Coran a été fixé en annoncié religieusement parlant je veux dire donc toutes les règles valides ne le sont qu'en vertu de la révélation et de l'ordre de révélation chronologique des versets donc les anciennes alliances disparaissent il n'y a que les nouvelles prescriptions qui subsistent et à partir de ce moment là on ne peut plus s'allier avec les juifs et les chrétiens c'est un annulatif de l'islam c'est pas possible après ils nous parlent de la djizya ils nous parlent de la dimitude mais ça c'est islamique aussi il faut arrêter de tout le temps se focaliser que sur le Coran pour parler de jurisprudence la sharia elle a bien plus de haussoules que le Coran il y a des insouffices un trou oui non mais c'est ça en fait c'est que ce qui ne maîtrise pas Ismaël c'est que pour critiquer vraiment le patrimoine entre guillemets islamique il faut vraiment regarder le patrimoine islamique il ne faut pas juste dire une personne a dit ça et voilà non je ne suis pas d'accord c'est cette personne a dit ça regarder quelle était la coutume locale de la population pour voir si ça peut s'appliquer parce que la coutume elle a beaucoup d'importance dans la jurisprudence et après voir comment ça a été appliqué dans toute l'histoire et si ça a été appliqué sur mille ans par un ensemble de personnes c'est pas Ismaël qui va dire non attends ça c'est pas bon ça marche pas comme ça continue prouve dans tafsir dans lesquels il est dit on rapporte d'Ibn Abbas qu'il aurait dit que si on voit quelqu'un en train de commettre l'acte homosexuel on doit le jeter du bâtiment le plus haut auquel on a accès et ensuite on doit le lapider ça voudrait dire que si on suit ces livres aujourd'hui et qu'on serait dans un pays musulman et bien si on voit quelqu'un commettre l'acte homosexuel il faudrait le prendre le jeter le haut d'une tour et puis ensuite après le lapider sincèrement c'est quand même grave de ne pas faire le tri vis-à-vis de ces paroles est-ce que cette parole d'Ibn Abbas est vraiment authentique ça pose aussi des problèmes vis-à-vis de la manière dont on doit appliquer les peines je rappelle que dans un hadith authentique il est dit que si on veut châtier quelqu'un et qu'au moment de son châtiment il s'en va il s'échappe on ne doit pas le rattraper et beaucoup de savants ont dit que cela était dû à la miséricorde de l'islam comment se fait-il que ces hadiths-là sont méconnus du grand public donc il faut prendre de la distance avec le patrimoine et savoir interagir avec lui avec l'intelligence je rappelle par exemple que dans les quatre écoles de droit musulman il est dit que les musulmans doivent faire un djihad offensif préventif au moins une fois par an donc cette parole-là elle est choquante donc il faut faire très attention parce que ça voudrait dire que si aujourd'hui on voudrait suivre les écoles de droit musulman sans prendre de recul et bien il faudrait qu'on fasse le djihad offensif au moins une fois par an ça n'a aucun sens heureusement beaucoup de savants ont expliqué que cela était lié au contexte de l'époque et beaucoup de savants ont démontré qu'en fait le seul djihad qui existe c'est le djihad défensif il n'y a pas de djihad offensif en islam mais beaucoup de savants musulmans ont défendu l'idée d'un djihad offensif mais quand on sait dans quel contexte ils ont vécu certains ont connu les croisades d'autres après vont connaître le colonialisme donc on peut comprendre que cette idée du djihad offensif est puis cheminée dans l'esprit de certains savants mais quand on revient aux sources et qu'on est critique et qu'on prend la distance avec le patrimoine et bien on évite de tomber dans des anachronismes la réalité c'est que le problème avec les paroles des anciens il veut parler d'anachronisme mais entre le 7ème et le 10ème siècle c'est à dire là où on va voir les croisades il y a l'expansion musulmane qui est offensive je ne sais pas ils ne sont pas allés jusqu'à je le rappelle ce qu'ils vont dire l'empire romain l'empire romain je rappelle qu'ils n'étaient pas du tout dans le Hijaz c'est à dire c'est les musulmans arabes qui sont partis faire une conquête de territoire en Perse et en Palestine au Liban en Syrie en Egypte et en Afrique du Nord et qui sont allés jusqu'en Espagne et même jusqu'en France voilà voilà donc il n'y avait pas du tout le contexte de la colonisation ou des croisades à cette époque les chrétiens ont coûté éperdument de la Mecque vraiment vraiment on le trouve je ne savais pas s'ils avaient idée que ça existait si ça devait existir oui peut-être voilà c'est vrai les premiers écrits enfin non aussi on a quand même des écrits mais c'est vrai qu'on va dire au milieu du Moyen-Âge 11ème 12ème siècle on va avoir des écrits à propos de l'islam d'une religion barbaresque avec un prophète bizarre et la manière d'interagir avec ce patrimoine notre culture c'est un problème qui n'est pas uniquement lié à l'islam par exemple Voltaire disait que les nègres sont inférieurs aux blancs et aujourd'hui Voltaire est toujours respecté en France mais il n'est pas respecté pour la parole qu'il a tenue il est respecté pour les bonnes choses qu'il a pu apporter au patrimoine de la pensée de la philosophie donc nous aussi c'est ce qu'on doit faire on doit être capable de faire le tri et d'être critique vis-à-vis de certaines pensées de certaines idées de certaines productions intellectuelles tout en étant capable de mettre en valeur certains savants dans ce qu'ils ont pu produire à leur époque par exemple Kant disait les femmes ne possèdent pas par nature ni le sens de la justice ni le sens de la vérité et aujourd'hui aussi on ne connait pas Kant pour cela on connait Kant pour les bonnes choses qu'il a pu produire pareil on aurait pu citer beaucoup de paroles antisémites tenues par certains philosophes des Lumières mais aujourd'hui encore en Occident on a fait le tri on a dit effectivement l'antisémitisme est à rejeter et on fait la part des choses donc nous aussi il ne faut pas qu'on sacralise et qu'on idéalise nos savants il ne faut pas non plus qu'on les rejette il faut qu'on soit capable de faire le tri et pour faire le tri on doit avoir une référence et le référence c'est quoi ? c'est le message du Coran les valeurs du Coran tant qu'on ne pense pas à l'islam en ayant comme prisme principal en ayant comme critère de référence ultime le Coran par exemple que dit le Coran sur la femme ? prendre tous les versets qui parlent de la femme et essayer de comprendre quelle est l'approche et la vision du Coran quelles sont les valeurs du Coran quelles sont les grandes finalités du Coran avant de la sacralisation du patrimoine et bien en fait on va vivre en 2024 avec la mentalité de personnes qui ont vécu au Moyen-Âge je ne sais pas si bon mais le Coran date du Moyen-Âge alors si tu prends le Coran comme référence morale sur les femmes tu vas vivre avec la mentalité en 2024 des Bédons du 7ème siècle en fait en Arabie c'est la même chose parce que certes tu ne vas pas prendre les livres de Hadith tu ne vas peut-être pas prendre les écrits exégétiques de Nukatir et Tabari et Asqalani et Darakotani et d'autres et Jalalayn et Suyotayn et Mahalli ok mais tu vas prendre les références de qui du Coran qui est un ouvrage qui est au moins datable du 8ème 7ème siècle donc ça revient au même en fait tu prendras toujours en référence des livres Moyen-Âge comme dit Versus 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 Svartol donc c'est le Bédouinisme exactement c'est un culte du Bédouinisme arabe c'était peut-être bien pour leur époque mais ça ne vient plus pour aujourd'hui je suis désolé le Coran n'est pas un texte incréé ce n'est pas une parole divine il n'y a rien de divin dans le Coran moi je vous savez dans le Coran il y a un défi moi je fais un défi à tous les croyants et même aux non-croyants je m'en fiche montrez-moi un seul passage du Coran qui pourrait se prêter à quelque chose d'inhumain quand je dis inhumain ce n'est pas dans le sens moral c'est inhumain c'est immoral c'est dans le sens divin c'est ce qui est l'inverse de l'humain à la rigueur on pourrait dire que ça parait à du divin voilà c'est quelque chose qui transcendrait l'homme qui dépassait ce qu'un homme aurait pu émettre en termes de réflexion en termes de de propositions déclaratives à l'époque au 7ème siècle au 8ème siècle moi j'aimerais vraiment vous montrer un verset divin voilà aucun humain aurait pu prononcer oui vas-y peut-être Alif Lemim peut-être peut-être franchement parce que là il faut vraiment être con pour sortir ça sinon on n'a pas besoin des savants pour voir la condition de la femme dans le Coran elle est déficiente en religion en science etc ce que disait Kant on aurait pu dire que c'était une parole de bons musulmans mais c'est un comparat tu ne veux pas comparer Kant à Ibn Khatir Ibn Khatir par exemple rien qu'Ibn Khatir il est considéré comme shikh l'islam il est considéré comme shikh l'islam tu ne peux pas par exemple te dire que Kant et Ibn Khatir c'était certes des grands penseurs pour leur époque mais ça reste juste des bons penseurs en soi ils ne sont pas pris comme des références généraux alors qu'Ibn Khatir va être pris en référence dans tous les domaines en éthique islamique en science islamique de toute façon celle du hadith celle du Coran celle de l'exégèse celle du fiqh on va considérer même que dans sa vie c'est quelqu'un de pieux parce que je suis désolé mais on ne prend pas la science de quelqu'un qui n'est pas pieux ça n'existe pas islamiquement parlant de prendre la science de quelqu'un qui n'est pas pieux déjà pour enseigner il faut être pieux pour avoir le droit de faire de la fatwa il faut être pieux c'est une des conditions pour faire de la fatwa c'est être quelqu'un de pieux une des conditions pour être un immeuble c'est être quelqu'un de pieux donc juste éthiquement donc si tu es injuste éthiquement et que tu dis de la merde on ne prend pas de toi la science on ne t'autorise pas à avoir un rôle religieux voilà je suis désolé donc il n'y a pas d'où on prend les bonnes choses et on rejette les mêmes choses là on parle d'hommes de religion pas d'hommes juste comme ça isolés qui est philosophe perdu dans un coin je suis désolé c'est pas vrai bah oui on ne se parle pas sur Voltaire pour faire des lois on ne se parle pas sur Comte pour faire des lois pour faire des projets de société je suis désolé vas-y vas-y Yannis non mais je pense qu'il y a une partie de son cerveau en fait effectivement d'ailleurs même les gens qui disent ouais mais c'était à l'époque en fait c'est la partie de ton cerveau qui est apostatique qui sait que ça c'est des trucs contextuels d'humains etc qu'on pourrait comparer effectivement à Voltaire à n'importe qui d'autre qui pourrait faire des erreurs et dire des conneries donc ouais il n'y a pas de soucis moi je voulais juste finir par effectivement je moi voilà je souhaite à Ismaël Menhir la guider je vais finir par une route bas je lui souhaite la guider je lui souhaite le bonheur en particulier parce que je crois qu'il nous l'avait souhaité à l'époque quand on était sur le live de Soleil Apostasie je crois qu'il avait commenté une fois il avait commenté un des où il avait répondu un commentaire de Soleil Apostasie sur une future vidéo qui pourrait faire enfin une discussion il avait dit qu'il était super d'accord etc et super ok pour discuter avec avec des Youtubers Apostas donc en tout cas moi je lui souhaite je pense pas je pense que depuis l'eau a coulé sur les ponts et je doute qu'il veuille réitérer mais en tout cas voilà je le salue et voilà je lui souhaite le bonheur et je salue le chat je vous souhaite le bonheur et je salue mes comparses et je vous souhaite le bonheur pour moi c'est une bonne nuit je suis fatigué là et puis bonne nuit ça marche à plus de toute façon on va clore nous aussi c'est vrai qu'il est à une heure du mat alors je vous souhaite une bonne nuit à tous merci à Rasoul et Yanis d'avoir été